Dans cette courte vidéo, je vais vous parler du Pizza Planète Restaurant. Juste avant ça, comme d'habitude, il faut accéder à ma série de vidéos privées en cliquant sur l'image ici. Donc dans cette série de vidéos, je vous donne un véritable plan d'action pour réserver moins cher, pour dépenser moins d'argent quand vous serez sur place à Dissinan de Paris et pour gagner du temps sur les attractions. Bref, le Pizza Planète Restaurant, pour moi, c'est le meilleur restaurant, enfin le restaurant avec le meilleur rapport qualité-prix de tout Dissinan de Paris, tout simplement parce que c'est un buffet à volonté et vous payez 19 euros et vous avez entré, plat, dessert à volonté. Alors, ça ne va pas chercher extrêmement loin, c'est-à-dire que c'est simple au niveau des entrées des plats et des desserts, mais les plats, c'est un buffet de pâte et de pizza, mais vous avez un avantage, c'est que c'est à volonté. Le cadre est vraiment sympa, le cadre est thématisé et donc c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, qu'il y a fast-food où quand vous arrivez, vous savez ensuite, il y a plein de monde, vous ne savez pas forcément où vous asseoir, vous ne pouvez pas trouver pour vous asseoir, bref, ça peut être vraiment très compliqué. Là, vous avez un restaurant qui pour quelques euros de plus, des fois 3, 4, 5 euros de plus, va être largement mieux et vous pouvez manger à volonté. Donc c'est pour ça que moi, j'ai toujours recommandé le Pizza Planète pour les petits budgets. Je trouve que c'est un excellent restaurant. Maintenant, c'est un petit moment qu'il est fermé et la question, c'est est-ce qu'il va réouvrir ? C'est-à-dire, est-ce que le Pizza Planète va réouvrir ? Alors peut-être d'une façon ponctuelle ou est-ce qu'il sera définitivement fermé ? Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme vous le savez, c'est... À ce moment-là, il y a une grosse rénovation pendant un an sur Star Tours et donc, il va y avoir Star Tours 2 en 3D qui va ouvrir. Il va y avoir une boutique thématisée sur Star Tours. Je vous parlais dans la vidéo sur les 25 ans d'un possible Space Mountain Star Wars. Et donc, a priori, il y aurait un restaurant qui ouvrirait sur le thème de Star Wars. Donc, je pense que ça serait quelque chose de... Peut-être pas proche du Pizza Planète Restaurant parce qu'évidemment, là, c'est l'ambiance Toy Story. Mais peut-être, ce qu'il pourrait faire, c'est justement un bûche à volonté en maintenant ce côté rapport qualité-prix très intéressant, donc une sorte de cantine. Donc ça, rien n'est moins sûr. Pour l'instant, ce n'est pas possible de le dire. Mais en tout cas, il y a des possibilités. Enfin, je pense que c'est même plus ou moins certain. Alors, qui ne réouvre pas du tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plus ou moins certain que le Pizza Planète Restaurant va fermer de façon définitive dans pas trop longtemps. Donc, voilà. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des mails pour savoir quand est-ce qu'il est ouvert, quand est-ce qu'il va réouvrir. Je vous conseille de, voilà, suivant votre séjour, de téléphoner à la centrale de réservation parce que comme ça, vous pourrez avoir des infos beaucoup plus précises. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Et s'il réouvre d'une façon ponctuelle, je vous conseille d'en profiter parce qu'il est amené à tester. Maintenant, ça peut être sympa. Moi, je pense que ce qui peut vraiment être sympa, c'est si Disneyland Paris garde ce concept du restaurant Bûche à Volonté vraiment très accessible et le fait sur un thème de Star Wars. Parce que c'est vrai que ça serait très cohérent à côté d'avoir un mini-land Star Wars. Finalement, je pense que ce qui va arriver, on va avoir un mini-land Star Wars dans le fond de Disco Brillant. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada